Salut à tous, ici Tanguy pour ce Let's Play de Half-Life Blue Shift Alors, Blue Shift c'est un add-on de Half-Life comme Opposing Force mais il est un peu plus court Et je ne l'ai pas fini mais je ne l'ai jamais fait Comme Opposing Force quoi Mais je connais un peu globalement mais moins qu'Opposing Force, je ne me suis pas vraiment intéressé à ce jeu en masse Je connais que l'histoire de base Donc on va la commencer Ah oui, j'ai oublié J'ai remarqué qu'il y a quelques bugs d'écriture Par exemple quand il y a les titres des chapitres, ça ne s'affiche pas ou ça affiche le nom de la map Donc pendant ces moments là, je dirais Je vais plus ou moins mémoriser les chapitres Plus ou moins Donc là, je lirai ce que je sais Donc on va commencer Bonjour et bienvenue dans le système de transport de Black Mesa Cette rame automatique est conçue pour faciliter les déplacements des résidents et des visiteurs du centre de recherche de Black Mesa Alors déjà on passe de Black Mesa à Black Mesa Et maintenant en permanence à 19h Cette rame est en provenance des dortoirs de la zone 8 et se rend au terminal de la zone 9 Prenez garde à ne pas vous pencher en dehors du train N'essayez pas d'ouvrir les portes tant que la rame ne s'est pas complètement arrêtée en station En cas d'urgence, les passagers doivent rester assis à leur place et attendre les instructions alimentaires J'adore ces grosses portes Si vous savez le nécessaire de quitter la rame, les passagers handicapés doivent être évacués en priorité Veuillez rester éloigné des rails électrifiés et rendez-vous à la borne d'urgence la plus proche pour y attendre les instructions Putain de porte Si votre destination est une zone de sécurité située après le secteur C Vous devrez emprunter une rame spéciale au terminal Si vous n'êtes pas encore passé par un système d'identification rétinienne Veuillez vous voir auprès du service de sécurité avant d'emprunter une rame sécurisée Si vous désirez emprunter une des lignes menant au secteur de sécurité intermédiaire B ou C Vous pouvez vous rendre au contrôle sécurité de la zone 9 sans avoir à vous arrêter au terminal L'accès à la branche de sécurité intermédiaire du système de transport est réservé au personnel du centre de recherche de Black Mesa Et aux visiteurs spécifiquement autorisés Le badge de sécurité doit être porté obligatoirement et en permanence C'est quoi cette odeur ? J'en sais rien ! Ah bah, avec des amis comme vous ? Hé Calhoun ! La journée va être longue aujourd'hui ! Amusez-vous bien Calhoun ! Sujet, arnais Calhoun Le badge va désormais emprunter une ligne du secteur C du système de transport Il s'agit du niveau de sécurité intermédiaire Vérifiez votre badge de qui est visible ! Poste, agent de sécurité Affectation, sécurité zone 3 Accréditation, niveau 3 Priorité de réponse accident, préservation des équipements et matériels du centre Priorité secondaire, sécurité des chercheurs Priorité annexe, sécurité des personnels Arrivée en secteur 3 Installation de sécurité Arrivée en secteur 3 La sécurité Attendez une minute Le contrôle d'accès ne vous reconnaît pas Je vais voir si je peux ouvrir la porte de mon côté C'est qui là-bas ? A toi moigne ton cul Mais c'est mon pote Gordon Freeman ! Bonne journée hein Gordon ! T'es temps que tu moules quoi ! Désolé Calhoun Depuis ce matin Nous avons tout un tas de problèmes Les ordinateurs plantent Les systèmes de sécurité ne fonctionnent pas correctement C'est un miracle que nous ayons encore de l'électricité Euh... On va partir par là-bas Je commençais à me demander si vous viendriez ce matin à Calhoun Je suis venu Ouais, ouais, je sais Les ascenseurs ne fonctionnent pas bien J'espère que vous êtes prêts à faire des heures sup Baaah Je ne peux pas accéder à mes fichiers Je ne peux pas répondre à mes emails Je n'ai même pas pu entrer dans mon bureau Je sais monsieur, je sais Nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème Laissez-nous seulement le temps de... Du temps ? Ah, je n'ai plus de temps Si je ne peux pas rendre mon rapport à l'administrateur dans l'heure Je vais perdre mon boulot Et je ne serai pas le seul au chômage Euh... Bon, euh... L'armerie... ... ... Un magazine porno ? Merci. Je peux avoir un shotgun avec ? Allez, passe-moi un space 12. Connard. Alors... Munition. Munition. Gros lard. Munition. Ouais, lui, il devait rendre un rapport, mais non, hein. On mange des bonbons au distributeur. On va avoir un peu les caméras de sécurité. Je ferai mon boulot de garde, hein, après tout. Bonjour, Gordon. Ok. Alors, elle, c'est l'héroïne de Half-Life Decay. Je le ferai pas parce qu'il est sorti seulement sur PS2 dans Half-Life sur même CD. Et aussi parce qu'il est en multi et que sur PC, je pense pas que ce soit vraiment idéal. Il y a un mode pour ça, mais bon, ça va être trop heureux. Et on l'avait aussi vu sur Xen à un moment avec... Adrian sur Xen dans Posing Force. Enfin, il y a deux héroïnes. Il y a Gina Cross et Colette Green. Je sais pas si il y a quelqu'un des deux. Il y en a une qui est en beige, l'autre qui est en rouge. Bon, je vais chercher mon gilet porbon. Salut. Vous ne devriez pas être en service ? Ah, ta gueule. Hop. La vérité à propos des aliens. Gouvernement et conspiration. Bonne lecture, tout ça. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On dirait que plusieurs personnes ont des problèmes avec l'ascenseur principal du secteur G. Pourquoi n'allez-vous pas sur place voir si vous pouvez faire quelque chose ? Ok. Faut reprendre l'ascenseur. Amusez-vous bien, Caloon. Merci, poule. Est-ce que les paramètres de confinement n'ont pas été mis ? Il se passe quoi ? Vous pensez à la même chose que moi ? Peut-être. Très bien. Oui ? Voilà qui sera utile. Je n'aime pas ça. Laissez-moi vous aider. Ok, j'espère que vous savez ce que vous faites. Bien sûr. Il y a de la vapeur qui s'échappe du truc. Vous sentez cette odeur de brûler ? Difficile à dire. Bien sûr. Essayons ça. Bien joué, les gars. Bien joué. De l'or. Un doctorat en physique. C'est beau tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne me hasarderai pas à faire la moindre suggestion. Qui est le responsable de ce désastre ? C'est lui. J'en sais rien. Ah, c'est lui. Je croyais que votre travail consistait à surveiller la machine à café. Oui, monsieur. C'est de l'humour. C'est un changement de voix de ventriloque. Je sais pas. Eh là. Si vous attendez le tram qui mène au secteur G, vous feriez mieux de marcher. J'ai entendu quelqu'un dire que tous les trams de ce côté du complexe ne fonctionnaient plus. Bah. Bon bah on va marcher. Oulah, il fait un peu noir ici. Bon bah on va allumer le jus. Ça je déconne pas, je l'ai découvert en refaisant le début du jeu, il y a une heure. Ce couloir, je croyais qu'il fallait marcher dans le noir. Et les seuls let's play que j'ai vu de blue shift, tout le monde le passait dans le noir mais bon. Je peux pas péter les caisses, j'ai pas de pied de biche et je vais pas péter les caisses au fusil. Oh merde. C'est qui lui ? J'espère que vous l'avez bien vu car on le reverra plus pendant le jeu. La prochaine fois qu'on verra le Gman, ça sera pour Half-Life 2. Car oui, je vais faire Half-Life 2, Half-Life 2 épisode 1 et Half-Life 2 épisode 2. D'ailleurs j'aimerais préciser que Barnek Alun, c'est-à-dire le mec qu'on incarne en ce moment, est présent dans Half-Life 2. Je vais vous montrer là quand on y sera, il y a encore un peu de temps. Il était temps, on ne vous plaît pas pour que vous preniez vos aises. Faites en sorte que ce truc fonctionne pour que nous puissions faire notre boulot. Alors tu vois, tu as un doctorat en physique ou en tout ce que tu veux, ça, ça sert à allumer, enfin, à faire déplacer les ascenseurs. Et quand on appuie sur le bouton, pouf, magie, l'ascenseur se déplace. Je suis sûr que c'est encore ces types du service matériaux anormaux. Ils poussent toujours leur équipement au-delà des limites autorisées. À bidouiller Dieu sait quoi, ça m'étonnerait qu'il reste quelqu'un d'intelligent chez eux. Faites gaffe, j'ai un pote aux matériaux anormaux. Gordon Freeman, non ? Ça ne te dit rien ? Non ? Connard. Ça commence à devenir inquiétant, là. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Ok, c'est rien. Qu'est-ce que ? C'est quoi ça ? D'accord. C'est quoi ? D'accord. Oh merde. Fallait que je sois dans un putain d'ascenseur quand Gordon a fait le con avec ses expériences foireuses. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Putain. Alors, c'est bien ce que je disais, les titres sont foireux. Alors, ce chapitre, je crois que c'est l'appel du devoir que ça s'appelle. On regarde l'heure qu'il est. Ok, ça fait un quart d'heure qu'on est ensemble. Les biches. Bon, on va péter les caisses. Alors, ici, dans Blue Shift, toutes les espèces de la race X, c'est-à-dire les Shock Troopers, les Voltigors, tout ça, il n'y en a pas. C'est pas une mauvaise chose en soi car ils sont relativement dur à battre. Et comme ça, ça donne un petit côté unique à Opposing Force. Donc ici, c'est un peu comme... C'est les mêmes armes que Half-Life. Et les mêmes monstres. Ok. Euh... Ça, je vais peut-être le faire de loin. Alors... Que ça fait du bien quand ces alarmes à la con s'arrêtent. Ah, d'accord. Ça, par contre, ça me fait penser... Il y a un sol comme ça dans Metal Gear Solid 2. Ouais, c'est le 2, je pense. Un sol où je me suis fait électrocuter plein de fois. Oh, putain, des crabes de tête. Bon. L'eau, c'est pas de l'eau, je suis sûr. Ouais, c'est clairement pas de l'eau. Si il crabe de tête, il crève dedans. Oh, putain. Oh, putain. Qui ? Qui ? Qui veut nous éliminer ? Euh... Bon, ben d'accord. Pourquoi ces caisses étaient placées là à la base ? Me demandez pas. Et hop. Oula, putain. J'faillis plonger dans le vide. Euh... Ok. Ah, putain. Ah, putain. Putain. Bon, ça commence bien, putain. L'avantage dans un Half-Life, C'est que t'as plus peur quand tu le connais pas forcément Euh Comment je suis censé passer ça Ah oui bah là y'a une porte Euh D'accord Voilà ça s'ouvre Euh donc De toute façon je crois qu'il est là Ça s'ouvre qu'à moitié on s'en bat les couilles Donc salut c'était Tanguy Au revoir et bonne journée